Aujourd'hui, parce que tout le monde veut cette prolongation d'un an, parce que le nouveau contrat signé entre le lobby franco-israélien par rapport à l'exploitation de Simandou, ça commence au mois de janvier 2025. Donc les élections doivent se faire après le début des travaux de Mont Simandou. Mais il n'a pas demandé les forestiers, ils vont qu'ils n'appellent des blancs en forêt, ils vont qu'ils n'appellent pas les blancs en forêt, parce que c'est la décision prise, ils vont qu'ils n'appellent les gens, les travailleurs, tu vas envoyer toute l'armée en forêt, tu n'as pas compris, ils vont qu'ils n'appellent pas la mort, si tu es Simandou, tu ne verras jamais un forestier, peut-être les deux personnes qui parlent de Simandou, c'est Damaro et moi, sinon, les autres forestiers ont déjà clos ce problème. Attendez que les esprits, les blancs viennent exploiter Simandou, ils vont disparaître un à un, parce que ce que les gens ne savent pas, tu as rajouté le Rwanda, le Rwanda, c'est la accionnée dans le Mont Simandou, Kagame, il a partoué à les mines, il perturbe, partoué à les mines, tu as promis à ce petit, à cet individu, à ce criminel, depuis 1994, il est au pouvoir, et tu parles de troisième, tes partisans parlent de troisième mandat, depuis 1994, j'étais en 11e à 12e année, à Mamou, il est arrivé au pouvoir, on était même quelque part comme ça, on dit non, les rebelles sont rentrés, Mubutu, 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 avec deux mille de ses gardes, avec Zanga Mubutu, on traversait toute la capitale pour partir de l'autre côté. Mais, Mubutu, malgré que Mubutu était là, même si Mubutu était là, même si Mubutu était lundi, on saurait que Mubutu était là, mais, la façon dont l'affaire de Claude Pivé a été scellée, tu as vu non, quand il a eu la mise en garde là, personne ne cherche maintenant Claude Pivé pour vous, personne ne le cherche, parce que cela a été dit clair et net, on retrouve Claude Pivé dans un village, c'est que le village là, il devait dire, c'est un ancien village, parce qu'ils vont tout raser, on trouve Claude Pivé dans une maison, c'est que c'est fini pour cette famille là, là-bas, l'est-ce pas inhabitable, le restant de la vie, Bébri Semboiro, Bébri Semboiro, donc Simandou là, il faut signer le contrat, il faut venir à Simandou, les Blancs là, les Rwandais mélangés dans les contrats là, nous allons les enterrer, nous, nous connaissons comment les compagnies fonctionnent, une compagnie minée, dès que vous commencez à attraper un, deux, à menacer le travail des employés là, ils disparaissent, c'est tout, parce qu'un milliard à la cour, dès que les travaux commencent en 2025, les 3,5 milliards de dollars là, à la bête acadima, comme la Guinée appartient à tes parents, la Guinée appartient à ta famille, regarde les petites recettes minières, qui viennent de la région de Bouquet, la région de Kindia, aux bibliothènes, les recettes là ne vont pas à la banque centrale, c'est une petite banque se trouvant derrière toi, voilà, comme si la Guinée est à l'État, comme la Guinée, l'État est là, actuellement là, ça fait comme ça, trois jours, tu discutes avec Idi Amin, pour un poste, pour un poste, tu discutes tous les jours avec Idi Amin, pour un poste, Al-Fasharaf t'a quitté, il faut aller demander à ton père, où est Claude Pivy, il faut demander à ton papa, il va te dire là où il est, depuis trois jours, vous discutez, pour un petit poste, et puis Idi Amin ne veut pas, que certains d'Aff quittent les postes, tu as vu maintenant l'étendue du dégât, le dégât que tu as causé, tu as vu le favoritisme, tu as vu l'ethnocentrisme, chaque ministre avait choisi son Daff, chaque ministre avait son employé, lui il est employé, il avait son employé aussi, ça dit comme Daff, inspecteur, Wally, tous les trous, il y avait d'argent, il y avait les recettes là, chacun a pu mettre quelqu'un là-bas, tu as enlevé les ministres là, pour le moment, ils sont enlevés, Amara a accéléré pour nettoyer, les recommandés qui étaient au palais, Amara qui avait nettoyé, il les a enlevés, ceux qui sont restés là, ont signé de nouveaux contrats, avec Amara, Amara lui, il signe les contrats, il profite, les avantages là c'est pour lui, qu'il pense qu'il est trop intelligent, pourquoi c'est parce que, le souc ouvert est derrière toi, je me suis posé mille et une questions, comment Amara, pourquoi cette confiance en Amara et toi, les bras qui sont posés, Amara, ta gauche à droite, c'est la dernière fois, un vieux, un papa, de Calou, qui m'a dit, si tu veux savoir réellement, pourquoi Dumbuya, ne touche pas Amara, pourquoi Dumbuya, aime Amara, pourquoi Dumbuya, est attaché Amara, réellement, tu veux le savoir, j'ai dit oui, Benito, mon fils, tu veux savoir réellement, pourquoi ils sont liés, je te le dirai, mais, personne ne va te, c'est-à-dire, nous avons la colonne, nous avons l'Amara, mais, c'est là-bas, il faut chercher, le lien entre Amara et Dumbuya, Amara, Amara n'a pas parti pour coup d'état, il n'a pas planifié le coup d'état, quand on t'explique l'histoire du coup d'état, Amara n'était même pas lié au fond spécial, il était, comment on appelle, comment on appelle l'école là, là où on forme les, les plénétaires militaires, les plénétaires militaires, c'est quelque chose comme ça, mais je veux te dire aujourd'hui, ceux qui sont morts le 5 septembre, ceux qui ont été assassinés le 5 septembre, pour faire disparaître les corps de ceux-ci là, enterrer les corps de ceux-ci là, faire disparaître, cartou, feu, efface et feu, il y a Amara de Bakoui, si tu enlèves, le comportement, l'attitude, le travail d'Amara dans ça, ce qui va rester là, comme ça, si tu veux, c'est-à-dire réellement, tu te bats, tu cherches, il faut fouiller sur ce chemin là, pour faire disparaître, faire disparaître les corps des morts du 5 septembre là, il faut demander à Amara, est-ce que vous comprenez ? Ah, ok, tu as vu, je t'ai provoqué, tu es en train de, tu es en train de sortir maintenant, tu es en train, et Thiyan là, si tu veux intervindre, tu peux intervindre, Thiyan va, comment vas-tu mon frère de sang ? On en va, famille on l'est, bonsoir mon cher frère, mon jeune frère de sang, presque à toi, voilà, donc, on me fait comprendre, que si tu enlèves Amara, dans cette disparition, c'est-à-dire, dans cette disparition, oh ben dans cette disparition là, d'accord, donc, je reviens sur, cette petite lecture là, parce que nous voulons toujours, hâter l'attention, ramener, fixer l'idée du peuple, sur l'essentiel, avant de le lire, je voudrais m'adresser, à notre papa, Saloum Sissé, qui a rencontré Baoui aujourd'hui, c'est bien beau, on m'a fait le compte rendu, de ce que tu as demandé à Baoui, ça sent très bien, qu'il ne pourra rien faire, ah ok, mais je vais te donner, mon numéro ici Thiyan, numéro 1, 0, 0, 1, 2, 15, 7, 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 215 à 779, 67, 34. Comme ça, je pourrais prendre ton numéro. Là, c'est coupé court. Voilà. Donc, Papa Saloum Sissi, il dit que Bauri ne pourra pas libérer ceux qui sont en prison. Papa Saloum Sissi, tu as demandé à Bauri que votre objectif c'est la libération des prisonniers politiques. Oui, c'est vrai. Mais un travail qui a fini là, Bauri ne peut pas régler notre problème. Aujourd'hui, il a fixé son objectif. Nous l'avons écouté, Tonton Saloum Sissi. Son objectif, c'est ramener le chiffre de développement à zéro combien c'est lui qui l'a dit, pas moi. Ça, c'est son objectif à lui. Parce que, quand les gens l'ont écouté, c'était l'ouverture de l'air mamaya. Ils ont créé une association de voleurs d'argent aussi, quelque part là-bas, lors de l'ouverture de cette situation malencontrément dangereuse pour notre pays. Il a dit clairement, les gens l'ont entendu, que son objectif, c'est ramener le chiffre de développement à zéro, comme des... Vous savez, c'est un économiste. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de budget, il n'a pas de recette minière. Absolument rien. C'est lui qui veut ramener notre chiffre à zéro. Donc, voilà, il faut faire comme les autres. Il faut ignorer le monsieur là. C'est normal, par respect, parce qu'il a demandé, il a envoyé. Parce que jusqu'à là-dessus, nous ne mettons pas, nous ne mettons pas, nous ne mettons pas le cadre devant nos abonnés. Voilà. Si nous ne mettons pas la situation devant les gens, Alda, il faut que c'est nous qui avons demandé à rencontrer Baoui. Et pourtant, c'est lui qui en a fait la demande. Il faut préciser les choses. Ah ah. C'est lui qui en a fait parce que moi, il ne faut pas faire ça. Nous avons commencé à faire ça. Non, non, non. Voilà. Donc, c'est-à-dire, nous devons préciser que c'est Baoui qui a demandé à vous rencontrer. À rencontrer le pays. Il a envoyé une demande et vous avez répondu à la demande. C'est normal, oui. C'est protocoleur, c'est normal. Je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas en train de vous reprocher. Un cas et même, vous l'avez dit que votre objectif d'abord, parce que c'est ça. Il y a un foyer, mais ceux qui sont en prison et à l'étranger, ils doivent rentrer et les autres doivent quitter les différentes prisons. Comme ça, on peut discuter. Parce que vous l'avez dit par rapport à l'apaisement, l'attention est à un niveau exceptionnel actuellement là. Isaac Clément, merci beaucoup, frère Isaac, pour les étoiles. Et ça vous comprenez. Donc c'est pour vous dire, encore une fois, cet individu qu'on appelle Baoud là, n'apporta rien pour ce pays là. Absolument rien. Ce n'est pas les discours, les rencontres, les séminaires. Nous avons tellement vu de séminaires. La seule personne qui ne voulait pas rentrer dans ce séminaire, pose des premiers piers, c'était Mamek Biavogi. Mais Gomu, dites-moi ce que Gomu a réellement fait. s'est posé les premiers pieds, poser partout les premiers pieds, et puis ouvrir des séminaires. Les gens ont été tellement formés, mais malheureusement, nous avons vu l'essentiel. C'est lancé des retoutements à la fonction publique. Les gens viennent déposer les dossiers avec 100 000, 200 000. Tu multiplies par le nombre de candidats, ça fait 40 milliards ou 50 milliards et puis c'est terminé. C'est ce que nous avons vu pendant le temps de Gomu. Alors, alors, maintenant, qu'est-ce que Bauri ? Vous avez entendu Bauri aussi. Vous avez entendu Bauri. Grandfauve, ça c'est son problème, ça ne m'intéresse pas. Que Bauri me surprend, ça ce n'est pas mon problème, ça ne m'intéresse pas. Voilà, moi il ne me surprendra nulle part. Voilà, ça c'est ton avis à toi. Donc, c'est avec quelles recettes ? C'est avec quelles recettes ? Il n'y a pas de recettes portières, il n'y a pas de recettes douanières, il n'y a pas quelles recettes, parce que les recettes minées sont dans d'autres banques. Ce n'est pas à la banque 100 ans qu'on dépôle les recettes minées, je ne sais pas c'est avec quoi il va changer le pays. Non ? C'est avec quoi ? Voilà, parce que le peu de personnes qui sont ouvertes autour c'est des ethno. Il faut le supporter pour faire marasser nous, il faut le supporter pour attaquer les uns et les autres. C'est tout. Nous ne comptons pas sur lui parce que nous avons un objectif clair et net. Nous n'irons pas à une élection, donc Baur ne nous intéresse pas parce que nous n'irons pas aux élections. Le professeur Fakon l'a dit, le parti aussi l'a dit, si nous devons aller, voilà, si nous devons aller, voilà, nous devons aller aux élections. Donc, ça n'intéresse personne. C'est comme les nominations. Lorsque le gouvernement a été dissous, les gens pensaient qu'on allait bondir sur ça. Oh, c'est fini ! Non ! C'est le cas de Charles Le Hatt qui a intéressé les gens. Est-ce que le changement du gouvernement a intéressé quelqu'un ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada